Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre survie modée en 1.16 et donc cette fois ci nous sommes bel et bien en facecam puisque en grande majorité vous étiez pour la facecam de même pour le shader il vous va donc écoutez on va le garder parce qu'il est vraiment très 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 joli je suis très content vraiment aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode alors j'ai dit qu'il est 16h mais c'est pas vrai il est pas 16h il est un petit peu plus tard puisqu'il y a eu deux vidéos qui sont sorties aujourd'hui c'est fait exprès tout simplement parce que je voulais pas me permettre tout simplement de vous proposer un épisode trop en retard je voulais vraiment être régulier sur cette série donc voilà je vous fais cette vidéo plus tard mais toujours dans la journée de sorte à ce que vous ayez quand même un épisode rapidement tout simplement donc voilà j'espère que vous allez tous très bien moi je suis excellemment bien voilà comme dit dans mon nouveau petit setup en facecam vous avez vu elle prend pas trop de place donc j'espère que ça vous va après si ça vous dérange vous me le dites et je la enlève alors moi c'est comme vous voulez je vous écoute je vous écouille et regardez ce que j'ai fait en off les amis juste un petit truc incroyable ces coffres là regardez ils sont totalement vides parce que j'ai rangé enfin mes coffres alors j'ai fait le chemin en off j'avais oublié mais c'est vrai qu'on était pas là on était parti se balader donc j'ai refait le retour en off et surtout j'ai rangé mes coffres regardez ce dépôt si je peux appeler ça comme ça donc là il y a tout ce qui est cobble uniquement cobble ici c'est un peu le vrac des matériaux transformés voilà je me prends pas la tête tu vois ce que je veux dire on se comprend ici c'est tout ce qui est en rapport avec les plantes la terre l'herbe les plantations tout ça ici c'est tout ce qui est redstone donc j'ai quand même compté tout ce qui est illuminant bloc même si ça ne fonctionne pas ici c'est tout ce qui est un petit peu enchanté tu vois genre les livres enchantés là les lime run c'est pas de l'enchantement mais je veux dire ça voilà ça ça clignote un petit peu on a les golden apple la golden apple cheat c'est complètement fou on a une golden apple cheat c'est n'importe quoi on a donc tout ce qui est potion également et les totems enfin tout ce qui est un petit peu ouah tout ce qui est spectaculaire j'ai mis là ici c'est tout ce qui est minerai ça ne change pas là c'est le dernier vrac qui reste où je sais pas trop comment trier encore ici c'est tout ce qui est outils armure épée et c'est là il ya encore rien ici c'est tout ce qui est l'out random donc tout ce qui est l'out voilà ce qu'on me donne donc des cd des voilà on y compris et ici c'est tout ce qui est nether tout simplement et là j'ai refait une petite poubelle improvisée c'est pas très beau mais voilà juste pour pouvoir jeter des trucs si jamais en bas je crois que j'ai rien retouché si j'ai dû mettre j'ai dû mettre à l'attendez Ok excusez moi c'est pas surjouer du tout mais en fait avant quand je rangeais les coffres il y avait rien encore dans ce coffre et ça fonctionne c'est trop bien excusez moi mais je trouve ça trop cool ok niveau nourriture on est parfait ouais du coup j'ai mis des fours ici parce que je savais pas comment mettre ici j'ai mis voilà des petits tableaux et puis là le la stone cutter voilà et puis alors les trucs de bambou ça fonctionne nickel il y en a plus mais il y en avait beaucoup avant et je les ai utilisé pour faire justement les items frame voilà il va bien mon petit chien il va bien nickel ok du coup du coup voilà alors j'ai noté ce que je voulais vous dire voilà je me suis permis de configurer quelque chose dans les fichiers des modes notamment le mode quark puisque dans le nether il ya beaucoup de fox wounds et vous m'aviez recommandé un truc mais je voulais pas le faire je l'ai quand même fait maintenant je suis allé dans les fichiers du du mode pour réduire le taux de spawn de ces loups parce que c'est n'importe quoi c'est invivable donc je vais vous dire pour être très transparent le taux de spawn il était de 30 ce qui est juste énorme d'autant plus que je me suis renseigné et en fait ils disponent pas quand on part à certains français quand on part loin d'un mob il disparaît au bout d'un moment les fox wounds rien du tout il reste donc il y en a énormément donc je suis passé de 30 à 10 donc je pense que ça va nous faire clairement du bien et donc aujourd'hui les amis on va aller dans le nether d'accord on va aller dans le nether aujourd'hui pour qu'on puisse enfin se trouver un endroit pour s'installer qu'on puisse voilà se balader essayer de voir pour avoir des blaze rod éventuellement alors en ayant tri les coffres j'étais content parce que je me suis rendu compte qu'on avait 12 ender pearl ce qui est totalement suffisant pour trouver le stronghold et pour pouvoir également créer le portail l'ouvrir le portail de l'end donc c'est trop cool on est bien d'accord que je n'ai pas de blaze si j'en ai deux là attendez ça ça va ici donc j'ai deux blaze rod j'avais pas une maintenant et j'avais une brewing stand ou pas non c'était dans ma tête c'était dans ma tête que j'avais une brewing stand ne me dites pas que je l'ai crafté et que je sais pas où elle est ouais ouais je crois que je l'avais pas encore fait on est bien d'accord je sais plus bon dans le doute on va rien faire parce que de toute façon voilà on va retourner dans le nether faudra qu'on se fasse mais si il y a une brewing stand attend heureusement que j'ai pas fait de bêtises attendez 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 et ouais elle est là mon pote parce que là j'allais faire l'erreur d'en crafter une ce qui aurait été du gâchis bon bah c'est bon donc maintenant on va aller dans le nether on va essayer de farmer des blaze et découvrir je vais prendre tout ce qu'il faut sur moi vous inquiétez pas de façon j'ai toujours mes bottes en or je tout de suite les up les équipés je vais encore prendre de l'or sur moi toc ça suffira je vais prendre des blocs et des torches des torches des torches donc attendez j'ai du charbon qui juste ici on va se faire plaisir très clairement on va se faire plaisir normalement j'ai j'ai pas masse bois pour le coup c'est pas grave euh c'est pas grave attendez bougez pas on va prendre les on va en profiter pour prendre le peu de bambou qui nous reste voilà comme ça on sera pas mal ok on va se faire ça les petites torches ça nous en fait un petit stack bah ça le fait en vrai en plus il y a du bois dans le nether ah je sais plus je sais plus est-ce qu'on le tente ou pas allez hop là on se prend masse nourriture par contre ça c'est génial ok on va y aller normalement j'ai tout normalement j'ai tout ah bah attendez vous savez ah non mais c'est bon j'ai le mining helmet j'ai tout ce qu'il faut c'est bon euh alors oui non attendez mon bouclier il va casser mon bouclier il va casser mais du coup en triant les coffres j'ai pu voir qu'il m'en restait encore un oeuf ici est-ce que je peux fusionner attendez bougez pas est-ce que je peux fusionner ça et ça ouais ça les répare alors du coup ça enlève la déco mais je m'en fous franchement on s'en fout et j'ai encore la la white shield ici qui est plutôt jolie que je vais garder sur moi ok on est tout bon on va pouvoir partir normalement j'ai rien oublié j'espère pas je sais que quand on sera parti je sais que j'aurai oublié quelque chose mais bon c'est pas grave ah potion de fire resistance bien vu les amis ah je vous ai vu je vous ai vu le dire donc je vais la prendre la fire resistance au cas où en cas de pépin bien évidemment voilà allez c'est parti on y va ça fait plaisir direction le nether euh voilà alors vous m'avez j'avais oublié d'en parler vous m'aviez suggéré des mods à installer et il y avait des mods c'était une super idée alors attendez on va juste s'amuser parce qu'on va voir on va voir normalement les fox wounds alors c'est trop cool la facecam parce que vous allez me voir en vrai mais il m'a fait peur ce con mais il est à moi hein allez tu me suis ah vous m'aviez suggéré aussi de mettre des name tags pour que je puisse les différencier mais vas-y la flemme tu vas rester ici de façon ok donc on va repasser par le petit chemin donc vous m'aviez suggéré des mods très sympa notamment le mod mécanique si je dis pas de bêtises c'est trop bien en plus il y a des trucs qui nous permettent de miner automatiquement sans qu'on ait besoin de le faire donc c'est vraiment cool malheureusement c'est pas compatible avec ma version du mod pack de forge et j'ai pas envie de tout dérégler et surtout que voilà mon mod pack est très bien installé j'ai pas envie de tout casser pour un mod donc j'ai essayé bien sûr et donc ça ne marchait pas donc j'ai pas forcé à vouloir mettre à jour forge parce que sinon il y aurait tout qui serait potentiellement cassé vous voyez ce que je veux dire donc malheureusement ce genre de mod je ne peux pas j'ai essayé de voir déco craft mais c'est pas encore disponible en 1.16 ou en tout cas c'est pas compatible avec forge je sais plus trop mais voilà malheureusement je ne peux pas salut toi en tout cas si vous avez des idées d'autres mods n'hésitez pas à me dire moi ça me dérange pas je regarde ça m'intéresse si je peux pas malheureusement je ne peux pas mais voilà ok bonjour c'est la première fois qu'on va dans le nether avec ce shader je crois les amis ouais parce que ce shader donc je vous rappelle le shader c'est le complementary shaders et franchement on voit beaucoup mieux dans le nether vous avez vu donc le mec qui arrêtait pas de dire qui arrêtait pas de demander d'enlever le shader dans le nether bah regardez il n'y a pas besoin du tout là maintenant je pense qu'il doit être content mais au moins même vous vous voyez mieux alors il y a toujours des loups méchants évidemment sinon ce serait pas drôle et ça n'aurait aucun intérêt mais il y en a potentiellement moins alors là il y en a beaucoup qui ont spawn visiblement mais on devrait quand même en croiser moins ça c'est sûr bah alors visiblement il y en a toujours autant mais ça devrait le faire j'ai mes bottes en or sur moi tout va bien donc bah on va descendre tout simplement on va descendre on va pas avoir peur on va se les faire de toute façon s'ils nous veulent du mal allez dégagez oh oui ça dégage oh les enculés excusez moi ah ouais alors là vous allez voir ma tête de concentré sur les premiers épisodes vous m'avez jamais vu concentré comme ça mais là du coup vous allez me voir en vrai ils sont tous morts ah ils sont complètement tous morts alors merci pour le cuir comme ça j'ai pas besoin de tuer plus de vaches excusez moi ah oui 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 ah c'est bon le feu il dure pas trop longtemps mais quand même faisons attention donc voilà en plus avec ce shader on voit vraiment bien pour le coup je me répète je sais mais au moins on va pouvoir voir si on peut s'installer par là ou pas parce que voilà ça va nous permettre de bien voir donc alors c'est bien mignon cet endroit mais je trouve il y a je pense que vous êtes d'accord avec moi mais malgré que ce soit mignon il y a beaucoup d'arbres alors oui on peut couper les arbres vous avez raison je suis un peu bête donc on peut terraformer etc mais oh oh mais on est où là mais je vais totalement me perdre attendez il faut que je retrouve la faille là il y a mes torches donc ma faille oh mais c'est génial ma faille elle est là ok alors attendez parce que du coup là on voit on voit avant avec le shader on voyait pas ce qu'il y avait là bas et je savais pas qu'il y avait tout ça donc là je vais me permettre voilà de faire une petite tour en cobble avec une petite torche au dessus pour savoir que c'est par là qu'il faudra revenir putain mais c'est c'est génial du coup moi je savais pas qu'il y avait ça oh ouais il y a du le truc de basalte ou je sais pas quoi mais c'est génial bon on va en profiter les gars et les gars on va se trouver on va se trouver de la netherite mon pote j'aurais dû ramener des lits sur moi pour faire péter et tout en vrai là on aurait pu en profiter les amis pour pour farmer de la netherite peut-être oh trop bien oh je sais ce que j'ai oublié à chaque fois je l'oublie oh je regrette je fais une ellipse je m'en fous je retourne à la base je fais une ellipse vous allez voir ce que j'ai oublié à tout de suite ouais il faut il faut je suis juste à côté on va en profiter et voilà les amis j'ai enfin récupéré ce que je voulais regarder une selle et une warped fungus on a stick donc le le champignon sur la fishing rod qui va nous permettre de se déplacer sur la lave sur le dos vous savez donc des je ne sais plus comment ça s'appelle voilà mais vous voyez de quoi je parle à chaque fois je dis qu'il faut le faire et je l'oublie et là au moins on va pouvoir le faire ah il y a toujours autant de loups ok du coup je remonte heureusement j'étais juste à côté sinon évidemment j'aurais pas fait demi-tour mais alors là heureusement que j'y ai pensé maintenant parce que ça valait vraiment le coup je sais qu'on va pas le regretter et qu'on va potentiellement se trouver un biome sympa et si j'avais su j'aurais pris de l'obsidienne sur moi pour refaire un portail du nether décidément je pense pas à tout c'est pas grave on a du charbon ici donc c'est parti on va aller par là-bas parce que ça me paraît bien sympa il y a un enderman là-bas je vais éviter de le regarder très bien bon on va descendre on va descendre tranquillement on va se trouver un petit chemin il y a des endermans partout on va pas les déranger les endermans qu'est-ce qu'il veut lui qu'est-ce qu'il veut ça dégage j'ai pas pris d'arc sur moi je suis un peu bête what quel enculé excusez-moi mais il m'a fait peur là forcément je vais être bien concentré t'imagines on tombe sur un bastion parce que je rappelle qu'un objectif que j'aimerais c'est trouver un bastion mais je trouverais ça excellent qu'il y ait un bastion juste là je sais pas pourquoi ça me faisait penser à un bastion ça voilà je sais même pas trop à quoi ça ressemble mais pour moi c'était un bastion donc voilà par contre je vais utiliser des blocs de cobble pour me déplacer là-dessus parce que ça va être très vite chiant salut toi ça gaze alors attends lui va pas me saouler voilà à un moment donné c'est vraiment alors il y en a moins mais c'est trop cool du coup à chaque fois qu'on les tue ils nous donnent du cuir et du charbon alors ça c'est vraiment sympa ok ça c'est du basalte du coup de toute évidence bonjour messieurs ça vous dérange pas que je pose des blocs j'espère attends t'es sérieux là voilà je me concentre pour pas taper mes amis les piglins ok alors vous voyez oh c'est trop mignon on était là-bas et là-bas il y a la forteresse ok enfin on la voit pas de là mais je sais qu'elle est derrière et avec le shader et ben on se rendait pas compte de ça mais en fait il y a énormément de choses ici là on peut partir ça c'est cool alors écoutez est-ce que c'est intéressant de prendre les blocs d'os ouais mais est-ce que je vais me faire attaquer peut-être qui veut de l'or non il est où le il n'y a pas le il n'y a pas le padré là non il n'est pas là tant pis on va on va descendre ne se pas j'ai un petit peu peur je ne vais pas vous mentir salut le squelette ça dégage hop allez je vais prendre de l'or non je rigole je ne vais pas faire la même erreur c'était pour la blague alors ça donne envie quand même de prendre de l'or je ne vais pas vous mentir c'est un petit peu mon côté voleur hop hop qu'est-ce qu'on s'amuse ça va quand même plus vite de faire ça malgré tout par contre il y a beaucoup de squelettes oh le bruit d'ambiance trop beau on se croirait à la plage ah mais non mais on marche vite là dessus parce que c'est les blocs de soul sand genre soul soil on peut faire quelque chose avec oh on peut faire des soul campfire oh mais c'est méga cool ah et bah oui et puis il est sous le torche que j'avais d'accord c'est avec ça qu'on fait je crois que j'en ai déjà à la maison alors mais je vais en prendre oh ça va être trop stylé de faire des feux de camp bleu c'est trop cool et les gars on va en prendre sa race on va en prendre tout plein allez par contre il y a des squelettes partout ah oui donc c'est sur ces blocs là qu'on fait le feu bleu j'ai pas pris de briquet sur moi je suis imbécile ou quoi ouais j'ai pas pris de briquet dommage est-ce que je peux continuer par là maintenant il faut que je monte on va monter les gars on va monter bon c'est toujours bien de laisser les blocs de cobble au moins on sait d'où on vient tu vois parce qu'on voit la traînée et tout c'est sympa hop alors il y a deux squelettes au dessus de moi salut les frérots qu'est-ce que tu veux ça raconte quoi là allez ça dégage hé ah il est encore là passe toi ok d'ailleurs j'en ai profité pour reprendre un peu des oeufs quand je suis retourné à la base avant pendant l'ellipse enfin pas énormément mais voilà c'est cool ça fonctionne je suis tellement content et il n'y a pas beaucoup de poulet encore je crois dans l'enclos donc c'est pour dire ça marche bien quoi bonsoir le squelette qui spawn devant moi déconne pas gros oh là je peux piquer de l'or il n'y a personne qui va m'en vouloir attendez attendez il n'y a personne comme ça je vais prendre aussi les oeufs mais c'est génial attendez personne ne va me faire chier vraiment enfin j'espère hop regardez je vais prendre ma petite iron hammer ça va être ça marche pas j'étais en sneak je suis un connard et ben voilà nickel et hop on la range dans le sac à dos ah je suis efficace vous avez vu aujourd'hui je suis efficace ok alors les oeufs on va les prendre aussi en vrai parce qu'on est d'accord qu'avec ça tu fais directement de la bonne mille mon pote évidemment qu'on en veut on peut aussi faire voilà les bonnes hammer bon après est-ce que c'est vraiment bien je ne sais pas par contre c'est très satisfaisant également d'entendre le bruit des eaux cassées chutons donc écoutez on se fait plaisir on va tout prendre ici comme ça on n'en reprendra pas ailleurs à chaque fois c'est un bloc c'est neuf bonne mille autant dire c'est méga rentable puis alors je vous en cause pas des squelettes qu'on croise il y en a encore un là bas donc forcément oh j'ai pas le temps de dégainer mon bouclier au moins il me le casse pas ok et ben on va continuer par là bas le feu bleu il est beau il est beau ce shader est magnifique quand même ce nouveau shader me plaît énormément ah pourquoi tu cries toi allez on continue par là oh on va trouver un endroit mignon je vous le dis je le vois direct je le vois direct oh regardez moi par contre il y a plein de squelettes en fait là bas ah mais en fait c'est presque le même endroit non c'est pas le même endroit mais c'est le même biome quoi regardez les chiens ah non mais les chiens ils attaquent les squelettes ouais j'ai eu peur en fait j'ai cru que les chiens ils me voyaient de là en fait je me suis dit t'es sérieux gros ouais voilà faites vous attaquer mes loups sont mes amis qu'est-ce qu'il veut lui fait le malin toi qui fait le malin se fait bouffer par un chien oh salut toi attends retour vers l'envoyeur mon pote j'tens dommage ouais return to sender mother fucker et puis on a une larme de ghast en plus trop cool trop cool trop cool par contre il y a beaucoup de loups je suis très content d'avoir touché les fichiers du jeu parce que imaginez vous là même pas x2 mais en gros voilà c'est x3 bah oui 10 x3 ça fait 30 connard ouais je suis mauvais en maths les gars vraiment donc voilà ce serait x3 tous les loups mais il y en a beaucoup mais il y en a beaucoup trop ah par contre ils sont tout aussi lents sur la soul send c'est génial on peut leur faire des pièges les gars on peut leur faire des pièges genre t'attends ici et eux ils viennent et ils peuvent rien te faire mais c'est fantastique regarde viens alors fais la maline bon déjà ils sont cons parce qu'ils sont bloqués par les blocs voilà et lui il peut rien faire là comment farmer facilement du cuir et du charbon mais c'est génial par contre ouais ils sont nombreux oh c'est méga beau c'est quoi attendez bougez pas bougez pas oh là là par contre je suis désolé de tuer des loups et des chiens c'est pas bien mais je trouve ça presque satisfaisant je suis désolé mais c'est parce que c'est des chiens du nether c'est pas pareil bon allez j'aimerais bien monter en toute sécurité donc voilà là les amis vous pouvez pas dire que je que je reste au même endroit là clairement j'espère que ça vous fait zizir non mais il y en a beaucoup trop là si je peux me permettre j'ai plus beaucoup de cobble déjà hop ah tu t'attendais pas à celle là ok on a plein de quartz écoutez y'a pas y'a pas de piglin ici y'a rien on peut se faire plaisir attendez on est là pour ça aussi hop c'est parti fais moi plaisir en plus au moins j'aurai de l'xp et ça c'est cool là aussi quand même vachement efficace cette hammer voilà l'air d'hammer où je ferai un malheur alors voyons voir qu'est-ce que c'est que ça là-haut on a toujours évidemment voilà du quartz alors qu'est-ce que c'est que ça mais c'est génial c'est du crystal nether crystal est-ce que ça vient des mods non c'est vania non ça vient de biomes au plenty c'est trop bien mais on peut faire juste on peut juste faire ça avec et ça sert à rien en fait c'est juste du crystal c'est décoratif on peut rien faire avec bah c'est stylé c'est méga stylé j'adore vas-y on va en prendre tout plein si on peut poser ça sur n'importe quel bloc ça peut être sympa alors hop bon je crois que je vais pas pouvoir tout récupérer malheureusement j'ai la flemme de poser des blocs oh y'a encore un ghast sans déconner alors alors mon pote viens voir tire moi dessus eh oh allo oh j'ai un arc easy peasy alors attendez l'alarme de ghast par contre ouais du coup y'a un squelette qui m'a looté un arc c'est génial tout se passe trop bien alors attendez je vais m'occuper d'eux là excusez-moi j'ai été ennué salut les gars ça va les cocos vous me faites plus peur vous ne me faites plus peur vous savez ça surtout que vous êtes un peu teubé visiblement allez je sais pas combien de temps ça tourne donc désolé si la vidéo est un petit peu longue on se fait des petits plaisirs allez j'aurais pas dû descendre y'a encore du cristal en bas attendez arrête de brûler là ok oh non y'a encore un squelette voilà laisse moi récupérer tous mes loots vous allez voir à la fin je vais être tellement bien allez dégage voilà ok du coup y'a encore plein de cristaux je vais en avoir une vingtaine là je vais en avoir 20 ou pile non 19 non y'en a encore plus bon on s'en fout en vrai on s'en fout allez hop j'en prends 20 regardez j'ai plus d'un stack de charbon bon après j'en avais sur moi je crois de base et j'ai le cuir 24 cuir ça c'est vraiment fantastique ça c'est vraiment fantastique mais là vous voyez avec le shader et avec cet univers rose le nether fait moins peur vous voyez ce que je veux dire ou pas genre ça fait moins peur je trouve personnellement bon en vrai comme d'hab si la vidéo est trop longue en vrai je ferai comme ce que j'ai fait je couperai en deux oh what the fuck on Tout va très très bien Les amis J'ai du claquer une fire resistance Je vais en profiter d'ailleurs Venez voir les cocos Oh ouais c'est chaud ce qui vient de se passer Tiens Tiens Voilà t'es mon ami Attaque les autres Attaquez vous Vous êtes tous mes copains Je suis en train de claquer tout le charbon c'est débile Oh non Oh je me suis ché dessus Regardez tout ce qu'il y a là bas Allez dégage Oh trop fort Ah je me fais pousser depuis tout à l'heure par mes propres loups Ah mais il a pas assez de charbon tiens Voilà Salut les amis Dégage Bon les amis Ça m'a fait peur Allez je m'arrache Quoi ? Oh non j'ai tué mon propre loup Non j'ai tué mon propre loup Ah ouais c'est chaud Et comme il me voit de loin le ghast là son deck Bon c'est pas grave C'est pas grave Désolé Pé à son âme Bon les amis Ça s'est pas passé comme prévu Je suis deck d'avoir claqué ma potion J'ai gâché du charbon malheureusement Là ce que j'aimerais dans l'idéal C'est trouver les créatures Pour pouvoir les monter et traverser la lave C'est pas grave